Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, la chaîne des rumeurs. Dans un podcast dédié à BFM, dédié à la disparition d'Emile, la randonneuse ayant retrouvé le crâne du petit garçon, sans nouvelles, évoque la personnalité et le caractère de la randonneuse. Ils expliquent. Elle part habituellement sans téléphone et sans montre. Elle est à peine partie, elle marchait plus d'une dizaine de kilomètres. Elle voit au milieu du chemin ce crâne tout propre, nous dit-elle ce crâne blanc. Et elle comprend immédiatement, c'est Emile. Elle ne voit pas de téléphone, ce qui veut dire qu'elle ne peut appeler personne. Mais surtout, elle nous explique que ce jour-là, la semaine était là principalement, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Elle connaît la montagne, sait que d'ailleurs ce crâne n'était pas la dernière fois qu'elle est passée sur le chemin. Donc la preuve qu'il a été déplacé. C'est pour ça qu'elle a décidé de le mettre dans un sac en plastique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada